Le blog est né à une période où il y avait beaucoup de mouvements de grève hospitalier, il y avait des gens qu'on interrogeait dans la rue, il y avait des micro-trottoirs, et à cette occasion j'ai été touché de voir que les gens avaient une vraie méconnaissance de ce qui se passe à l'hôpital, du rôle des internes, du rôle des infirmiers, des aides-soignants, et donc j'ai décidé de raconter l'équipe soignante, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on fait à l'hôpital, comment ça se passe à l'hôpital, les belles choses, les belles rencontres, tout simplement parce que l'hôpital c'est un petit tas de la comédie humaine, on y croise tous les niveaux sociaux, on y voit des belles choses, des choses tristes, des choses drôles, il faut que les gens sachent ça, on apprend trop souvent des choses tristes, une vraie sinistrose au niveau des informations, on n'apprend jamais les belles choses qui se passent aussi au niveau relationnel, au niveau de l'être humain. Moi mon regard n'a pas changé parce que j'ai toujours essayé d'aller creuser un petit peu, il y a une question traditionnelle que je pose aux patients, c'est quel est le livre que vous avez préféré dans votre vie ? Et c'est vrai que cette question est importante parce que ça les sort un instant de leur habit entre guillemets de patience, on leur redonne leurs habits de citoyens, lambda, comme quelqu'un qui croise quelqu'un d'autre, il dit c'est quoi le bouquin que tu as lu derrière moi, qui t'a vraiment touché ? Et donc ce regard je pense que je l'avais déjà de creuser un peu avec les patients. Après c'est vrai que j'ai eu la chance de voir des infirmiers, des aides-soignants, des chefs qui venaient vers moi spontanément et qui me racontaient des histoires, parfois des histoires vieilles de 20 ans et quand ils en parlent ils ont les larmes aux yeux et on sent qu'ils n'ont pas fait de résilience du tout, que c'est encore là en eux et que c'est encore très très douloureux. Et ça quelque part je suis content parce qu'à la fin ils me disaient peut-être que tu n'en feras rien, peut-être que tu ne la publieras pas mais moi ça m'a fait du bien de te la raconter et ça c'est fantastique.